Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Boubaker Eladjamar, je suis d'origine tunisienne, qui vit en France depuis très 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 longtemps. Je suis maître de conférences à l'université, je suis vice-président de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, et par ailleurs je suis président de la communauté musulmane de Poitiers, et c'est à ce titre qu'on a eu affaire à pas mal d'actions et d'exactions qui peuvent se qualifier évidemment d'islamophobes. Enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Écoutez, bon, la France dans sa globalité reste un pays tolérant, où les gens arrivent à vivre ensemble, ils sont dans le respect. Dans le milieu professionnel ça dépend, dans le mien, bon, c'est dans le respect, je vis, c'est vrai, dans un milieu cultivé, avec des étudiants également qui sont très ouverts, donc nous n'avons pas de difficultés, à titre personnel, je n'en ai pas. Mais évidemment, en tant que responsable associatif, puisque je suis l'imam de la mosquée de Poitiers, donc je rencontre des remarques, et puis ça dépend de l'époque. Il est évident qu'à notre époque aujourd'hui, avec la montée des extrémismes, en particulier de l'extrême droite, il y a un certain nombre de choses qui se dévoilent, qui étaient peut-être plus voilées, mais qui se dévoilent, c'est évident. Concernant ce collectif, ils ont eu des rapports du défenseur des droits, des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives, mais ces victimes n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte, et ce que M. Pépi, donc directeur de la SNCF, soit auditionné. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bien entendu, non. Dans un pays de droit, la justice est faite pour prononcer le droit. Une fois qu'un avis de justice est prononcé, il faudra que l'État fasse tout ce qu'il faut pour que ce soit exécuté, et sinon ça n'a pas de sens. Et dans un pays où la justice n'a pas place, évidemment c'est la porte ouverte à tous les excès, et malheureusement c'est ce que nous voyons de plus en plus aujourd'hui. La parole se libère, l'action également islamophobe se libère, et donc ça va de soi que le racisme en général, l'islamophobie en particulier, sont de plus en plus présents. Selon vous, comment n'arrive-t-on à de telles atteintes à la dignité humaine, notamment le droit à la sûreté, ou le droit à la religion, ou à la tolérance ? Comment n'arrive-t-on à de telles atteintes dans le pays qui est le berceau quand même des droits de l'homme ? Malheureusement, il y a un discours ambiant qui est de plus en plus présent, qui essaye d'expliquer la crise et la difficulté des gens par la présence de personnes d'origine étrangère. Ces personnes, pour la plupart d'entre elles, c'est des gens qui sont français, nés français, mais on les voit à travers leur couleur de peau. Et donc ce genre de discours, quand il est relayé d'une façon ou d'une autre, par une presse, par un discours politique, par une volonté de courir vers le plus de voix, et ainsi de suite, bon, ben, prend place de plus en plus. Quand la justice a toutes les difficultés que nous connaissons, la justice française est très lente, et pour faire preuve d'un certain nombre d'exactions, ce n'est pas facile, parce qu'un mot de travers, un geste de travers, une attitude de travers, c'est toujours très difficile de les mettre en avant et de pouvoir les prouver, ben, ça libère tout un tas de sentiments, tout un tas d'exactions. C'est malheureux, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et quelles sont vos préconisations afin que de tels agissements, de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir, et que les mentalités puissent évoluer dans un climat beaucoup plus tolérant envers la différence ? Je pense que ce qui est important, c'est que surtout, il ne faut pas se laisser faire. C'est-à-dire, il faut réagir. La réaction première est évidemment à travers la justice. Il faut surtout saisir la justice, même si on sait que toutes les affaires n'aboutissent pas, même si on sait qu'une fois qu'il y a, comme le cas que vous avez signalé, une condamnation qui n'a pas été exécutée, mais dans tous les cas, c'est important, je crois, de ne pas se laisser faire. Il faut également parler, il faut écrire, il faut rejoindre le réseau associatif, il y en a beaucoup en France, pour faire à ce que les valeurs qui nous réunissent, les valeurs essentielles du vivre ensemble, du respect de l'être humain, des respect de droits de l'homme, soient mis en avant et soient défendus par tous. Et je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté dans ce pays pour écouter ce discours et pour agir dans ce sens-là. Justement, l'association organise des mobilisations citoyennes, de temps à autre, pour venir en aide à ces victimes, aussi pour faire reculer la violence par le biais de la solidarité. Est-ce que nous pouvons compter sur votre soutien, votre solidarité à l'avenir, pour faire reculer la violence ? J'espère, en tout cas, bien entendu. Bon, je pense qu'il n'y a pas un être humain sensé et normalement constitué qui va refuser de participer, ne serait-ce que par le soutien, à une démarche de valorisation de l'être humain, de la solidarité et du vivre ensemble. Donc, bienvenue, on est tous ensemble sur le même chemin, il n'y a pas de soucis. Merci pour ce témoignage et pour ce temps que nous vous avez accordé. Merci à vous. Et à très bientôt pour la suite des événements. Sous-titrage ST' 501